donc et par rapport à l'IA là où Charles GPT moi j'étais pas du tout dans les premiers à me dire waouh c'est la révolution je suis allé une fois j'ai testé je trouvais ça pas ouf il a fallu que j'y retourne plusieurs fois avant de commencer à trouver des utilisations et c'est un peu tout le monde dans chaque secteur a essayé de trouver comment ça peut s'appliquer à lui donc là où les US sont venus avec des idées la première c'était pour la recherche de fournisseurs tu peux lui demander en fait tout simplement je cherche à lancer tel produit qui correspond à ça pour tel marché qui doit avoir telle spécificité est-ce que tu connais les entreprises qui fabriquent ça il y a des pistes il y a des pistes que Google ne te donne pas c'est pas parfait bien sûr mais franchement c'est pas mal quelque chose qui est hyper intéressant c'est qu'on en a parlé si jamais tu veux partir à l'étranger et bien tu te doutes bien que ta fiche produit française tu peux pas la mettre en Allemagne il n'y a pas les bons termes de recherche dedans l'allemand ne parle pas français il va pas comprendre enfin il parle en tout cas mieux français que nous lorsqu'on parlera allemand mais ça fonctionne pas donc il fallait la faire traduire il fallait la faire bien traduire il fallait trouver un traducteur il fallait que le mec soit natif il fallait qu'il ait une connaissance d'Amazon parce qu'il fallait qu'il traduise en laissant les termes de recherche et les mots clés dans la fiche produit maintenant tu peux dire à ChatGPT traduis-moi cette fiche produit en allemand en incluant tel mot clé tel mot clé tel mot clé encore une fois c'est pas parfait mais par contre ça te coûte zéro et de l'autre côté ça te coûte énormément de temps et d'argent donc encore une fois si t'es tout seul et si tu dois faire un 80-20 c'est excellent d'utiliser par exemple ChatGPT pour ce type d'utilisation j'ai même eu alors un cas qui est un peu catastrophique ton compte est suspendu donc ton compte est suspendu honnêtement tu fais des gouttes tu dois dealer avec un service chez Amazon qui est très spécial et ça m'est déjà arrivé personnellement de payer 400 balles des lettres d'avocat à des juristes takistanais pour essayer de débloquer des situations là ChatGPT peut te réaliser des lettres pour débloquer ton compte Amazon il y en a d'autres des utilisations il y en aura encore plus d'autres qui vont se créer mais ça fait partie des trucs qui peuvent t'aider en tant que vendeur si tu vends sur Amazon est-ce que t'es au courant si Amazon ils ont prévu ou ils ont déjà intégré ChatGPT à leurs outils est-ce que c'est quelque chose qu'ils veulent utiliser eux ou ils considèrent ça comme un concurrent parce que peut-être certainement ils travaillent sur le même genre de projet je sais pas là ça sert un peu de mon choix d'expertise je crois qu'il y a un département IA chez eux en tout cas au jour d'aujourd'hui sur Amazon il n'y a pas d'outil d'IA pour vendeur qui est intégré en tout cas la seule chose qu'il y a maintenant que tu me le dis alors je sais pas si c'est une IA ou je suis pas expert dans la techno mais un travail qui est très très chiant ça reste d'examiner tous les avis qui est très chiant